Moi je m'appelle Sambéguen, je suis le président de l'association pour la défense des intérêts de la cité d'Axolem Angloumous. Voilà, je vous remercie de vous d'être venu pour porter notre voix, nous sommes d'ici. Nous sommes vraiment, vraiment, nous sommes à bout. Nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, vraiment nous sommes. On a un problème avec la terre. Ici, on a un problème, il paraît qu'il y a des gens qui sont en train de se faire. Ils veulent de prendre le terrain. Actuellement, le marché, on se demande si vous voulez exister ou non. Ici, on a des gens qui sont en train de se faire, ils 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 sont en train de se faire. Donc, bon, avec un marché, avec tout ce que cela comporte. Actuellement, bon, les inondations que vous avez vues, actuellement, tout est bouché, rien ne va. Nous sommes vraiment envahés par les moussides, par les neufs et avant, des fausses sceptiques. Nous sommes les membres de la famille, le commissaire nous a bien reçus. Le maire nous a reçu, mais le préfet, on ne voit pas 100 personnes. Nous sommes des républicains. Nous avons eu de reces à la famille, on a refusé ça. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Cette rencontre a été initiée par l'ADICAM parce que nous avons remarqué ces temps-ci qu'il y a une certaine accélération des travaux du terrain, notamment au niveau de ce qu'on pourrait appeler cette station de guichet. Le 13 juillet passé, le matin très tôt, ils sont venus avec des bulldozers et des gendarmes comme des voleurs. Ils ont terrassé tous les arbres qui rongent la route, cette route 15. Donc, depuis longtemps, nous nous battons pour que nos droits soient respectés. Parce que nous savons qu'avec l'implantation de cette gare, il y aura comme corollaire tout un tas de préjudices qui vont impacter notre cité. En l'occurrence, en l'occurrence, le problème de la sécurité, le problème des ventes à l'étalage, le problème des garbons. Il y aura aussi des taxis et des clandos qui vont aussi s'engarrer pour transporter aussi des passagers qui vont descendre du terrain. En effet, même au niveau du rond-point de Colobar, vous voyez la configuration d'ensemble qu'il y a là-bas, avec tout ce qui est comme picorique. Et c'est le point de suite, en fait, de tout ce qui vient aussi de la gare Beaumaraché et qui vont vers la gare Beaumaraché. Donc, la cité Anglomousse, en fait, est submergée de partout. A cela s'ajoute aussi le problème aussi du terrain, parce que, en fait, cette gare est construite, en fait, au-dessus des canalisations principales qui desservent, en fait, les eaux usées qui émanent des HLM Anglomousse. C'est un projédice. Il y a un projédice sanitaire, il y a un projédice environnemental, il y a un projédice sécuritaire, parce qu'avec le flot de passagers qui va descendre ici, notre quartier sera vraiment submergé et on craint pour notre avenir. Donc, nous, nous avons, en fait, un titre foncier global. Dans le titre foncier, les terrains en font partie intégrante et qui sont des zones non édificantes. Mais c'est ce qui n'avait même pas de droit réel, qui habitait derrière l'autoroute, en fait, au niveau même de la station principale du Terre. La station centrale du Terre. Ces personnes-là ont été dédemangées. On nous dit que nous, au niveau des HLM Anglomousse, on n'est pas impactés par leur Terre. C'est important que nous savons vraiment que nous devions désigner une heure de temps, ce que cela va coûter. Nous sommes des républicains. On a interdit les banques de toute manifestation d'Aïta Kul Khoenrak, d'Aïda Bénie-Tibéadou, d'Aïta Alpenouk. On a refusé ça. On a interpeller l'autorité pour qu'il vienne nous drôler ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au terre? Qu'est-ce qui se passe à l'eau? Qu'est-ce qui se passe à l'eau? On ne décide que nous, même la personne ne le souvienne, nous sommes venus. L'État est souverain, elle ne veut pas l'eau. Je ne peux pas le faire, mais nous devons parler de la vie. Nous sommes à bout. Nous devons être très déroulés. On ne sait pas ce qui se passe. La terre, nous devons reposer à la terre et nous devons les appeler à la terre. Le terre est pardonné. Nous ne pouvons pas le dire parce que la terre, il y a des bouts pour nous. Nous avons fait ce que nous pouvons faire. Nous avons fait 10 fois d'intervention. Fais pas tard. Fais pas tard et ça, vraiment. Et pour notre santé, même avec les enfants, vous voyez ce qui se passe sur la terre. Il n'a pas le droit. Mais ils ne sont pas le droit. Ils ne sont pas le droit. Je sais que le chef de quartier est réagi. Le chef de quartier est venu au tarot. Je suis venu au mariage car il n'a pas le droit de vous dire. Parce qu'ils ont leur langage. Ils ont dit qu'ils ne sont pas les affaires avec eux. Mais il est où? Il est là où? Il est là où? Il n'y a pas de doux. Il n'y a pas de doux. Il n'y a pas de doux. Ce qu'on vit, nous ne connait pas. Et nous devons... On t'entend. On doit être épargés. On doit être épargés. Il n'y a pas de doux. Il est très difficile. Il est bien possible. Parce qu'ils ne sont pas unis. Il n'y a pas de doux. Il n'y a pas de doux en fatiguant. Il est sauf. Il n'y a pas de doux en maturité. Les propriétaires et les limites manches. C'est du transport. AIC HLM. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Je faisais partie de cette équipe. M. le maire. Il n'y a rien à dire. 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 Jusqu'à peu. Je ne peux pas dire le concret. Qu'est-ce qu'on a gagné à HLM? Il n'y a rien à dire. Personnellement. Parce qu'ils ne créent pas un emploi. Ça fait combien d'années? Boucher. Boucher. L'année dernière, on a vécu pire. Tous les deux. Peut-être que cette année-là. D'après ce qu'ils ont dit, les affaires aux terres ont impacté la canalisation. C'est dangereux pour l'environnement? Oui. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Parce que ça fait 40 ans. 2021. C'est 40 ans. Mais 5 ans passés, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. C'est ce qu'ils ont dit. Mais cette gare qui fait face à notre cité, avec tout ce qui va s'en suivre comme débordement, ça va impacter sur notre environnement de manière extraordinaire. Au lieu d'attendre que cela arrive, nous anticipons sur ça. On n'est pas aidés. Parce que nous avons une autorité, en l'occurrence le maire, qui est une compétence décentralisée et qui doit être en fait en équidiscence entre l'Etat et nous. C'est ce qu'il a dit. C'est un grand mot d'Ajlem. Non, non, non. Quand on est allé le voir, il nous a dit, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le maire, tout ce qui se fait au niveau d'Ajlem, il est au courant. Ça relève de sa compétence. Lapis, qui est le maître d'ouvrage de cette terre, ne peut pas construire une gare sans qu'il y ait en fait l'aval de la mairie. Il y aura des retombées pour la mairie. Nous, ce qu'on demande, c'est la concertation, la collaboration, que notre cité soit prise en charge, soit protégée, et les habitants soient protégés. On a des retours des eaux usées. On a un problème de sécurité. De tout le temps, Angoulmus a été comme un poching ball. Il y avait les gardes Diagandiaï. On s'est battus avec un lot de blessés. Quand le trou a été construit, on a détruit le pont, on l'a dynamité. Toutes les maisons ont eu des débris de verre, des fenêtres qui ont volé en éclats, des murs qui sont cassés. Il y a eu un marché triangulaire avec tout son lot de banditisme, de prostitution, de drogue. Donc tout le temps, HLM Angoulmus a été vraiment... comme on l'a laissé pour contre. On dit basta. Maintenant, on fait appel à l'autorité, qui est l'Etat, on lui dit, de nous aider. De nous aider pour une issue vraiment... une issue vraiment favorable à notre cause. C'est ce que je veux dire.